Hello tout le monde, c'est Nessendil sur Histoire d'Arc. Alors j'ai fermé un petit deal sur Histoire d'Arc. Alors j'ai fermé un petit peu, il me manque un dodo, il me manque un dodo. J'ai fermé un peu hier soir pour réparer mes tenues, pour avoir des meilleures tenues, du coup je perds mes couleurs mais c'est pas grave. Donc on a été fermer les pingouins, ils manquent vraiment un dodo et on a eu un petit drame pendant le farming, d'ailleurs je l'ai laissé là, qu'est-ce que je suis qui, il faut que je mette ça au frigo. On a un Raptor Alpha qui a spawn sur notre tronche, mais vraiment il a spawn sur la base, là sur le côté, pendant que j'étais en train de commencer à construire des trucs. Et du coup on a perdu quelques bêtes, en gros on a perdu nos bas level. On a perdu un Dimorphodon, un autre Dimorphodon, un autre Dimorphodon, le petit mâle Raptor Tech qu'on avait fait pour notre femelle et encore un autre Dimorphodon. Voilà malheureusement... Ah bah il est là, il y a là. Donc bah voilà, c'est deux choses qui arrivent. En gros je vais vous montrer, j'étais là-bas, en train de craft, de commencer à craft une future écurie. D'ailleurs j'ai plus de bois du tout. J'étais là, en train de poser mes trucs et je vois un Raptor Alpha là, ici. Il est pas tombé de la falaise, il a vraiment fait ch'pouf et mes animaux ils ont fait oh oh. Voilà voilà, ce fut le drame. Du coup il est vraiment temps qu'on enferme tout le monde au propre, c'est ce que j'étais en train de faire. Vous voyez je commence à m'amuser avec ces trucs là. Je fais au pif. Je vous jure, je fais au pif. J'ai une vague idée. En gros je veux qu'il y ait sa face un peu comme ça. Des formes par là comme ça. Une grande porte au milieu. Voilà. Toute une largeur de verre. Parce que j'aime bien, vous savez que j'aime bien mettre du verre dans mes bâtiments, pour que ce soit très lumineux. Et sinon principalement du bois. Et là ça va être pour ranger toutes les petites bestioles. Bref, j'ai pas fini. Bah non là c'est même... Qu'est-ce que... Ah bah je les ai toujours sur moi. Bah voilà on va mettre ça là. Voilà comme ça. Ouais voilà. Bref. Ah oui du coup celui-là faut le mettre là en fait. Et donc on pouvait le constater. Maintenant je peux ramasser les choses. J'ai mis un code. Enfin Coco l'a fait mais on est parti sur un code. Bah tant pire on va le mettre là alors. Pour que je puisse enlever les objets. Parce que c'est assez insupportable. Ça va être plus joli. De ne pas pouvoir enlever. En gros sur le serveur il y avait juste un endroit à dire oui je peux bouger les choses. Donc finalement je voulais m'en servir que pour les pièges. Mais je m'en sers aussi pour les constructions. Parce que déjà que je farme, je pourrais me mettre en mode créatif. Et je le fais pas. Je farme vraiment. Donc à un moment donné il y a des limites aux limites. Bref j'ai commencé. Mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais reposer tout ça. Ah bah tiens on a perdu l'ankylo qui est là. On va aller chercher du miel. On va construire un peu. Enfin craft un peu mais... Mais des cakes. Pardon excuse moi. Hop là. On va faire des cakes. Et des keebles. Et on va aller voir un peu ce qu'on arrive à tamer. On a encore beaucoup de choses à tamer. Il nous faudrait un couple de moutons. Il va nous falloir deux trois escargots pour être tranquille. Il nous faudrait deux bousiers également. Qu'est-ce qu'il nous faut encore ? T'as soif ? Bah boileau. Ah non t'as pas soif. Enfin. Qu'est-ce qu'il nous faut encore ? On va mettre là parce que j'ai plus de place à côté. Voilà du coup ça m'a stoppé dans ma lancée. Il était tard. Je me suis dit bon allez on arrête là. Qu'est-ce qu'il nous faudrait encore ? Du mégaptérium. Un bon couple de mégaptérium bien évidemment. Ça c'est sûr. Et bah on n'est pas trop mâle. Encore du rex. Une autre femelle rex. Ce serait pas mal. Donc là ce qu'on va faire. Je vais prendre mon petit wiki. Mon petit wiki arc. Pour regarder. Alors j'ai vu que le mégaptérium. Il émet les supérieurs kibble et le miel d'abeille. On va donc crafter genre d'œufs supérieurs kibble. On complétera avec du miel d'abeille si nécessaire. Donc supérieurs kibble. Il nous faut du citron. De la prime. Donc de la viande séchée prime. Des œufs larges. De la fibre. Des champignons. de l'ombre. Et de l'eau. Alors ce qu'on va faire là dedans. Est-ce qu'il nous reste de... Il nous reste plein de choses. Ça on n'a pas besoin pour le moment. Ça on n'a pas besoin pour le moment. Ça non plus. Alors de l'eau. On va aller prendre toutes nos gourdasses. Enfin des gourdasses. Voilà. On va aller chercher de l'eau dedans. On verra. Après on va partir en expédition. Donc on verra avec notre petit moineau ce qu'on met. Donc on a dit... Ah mais poussez-vous les dodo. On a dit de l'ombre. Il nous en falloir aussi pour les cakes. On a dit des champignons. Des champignons. De la prime séchée. Ok. Celle-ci. Et des œufs larges. Et de l'eau. Du coup. Donc les œufs larges. On n'en a que 4. D'ailleurs on va les faire faire aussi des œufs de repro de base. Du coup on va aller chercher de l'eau. On va lancer les œufs. Voilà. Du coup on va faire... On va en faire deux comme ça. Et deux autres prime œufs. Enfin kibble prime normal. Tout simplement parce qu'on peut croiser d'autres bêtes qui nous intéressent. Et qu'on veut tamer. Ils sont toujours en repro. C'est parfait ça. Ah bah du coup c'est nickel. On va relancer les terriers aussi. Pour le moment on met au frigo. jusqu'à ce qu'on fasse notre premier repro. Voilà. On laisse faire ça pendant qu'on va cuire ça. Donc ça là tout de suite on fait les... Alors que je m'y retrouve. J'ai mon anti-sèche. On fait des supérieures kibble. Là on va faire deux supérieures kibble. Et ensuite on va faire une autre sorte de kibble supérieure. Vous allez voir. Donc on va déjà faire celle-là. Si vous êtes comment vous n'êtes pas habitué à faire tous ces trucs-là. Et du coup c'est bien de s'y mettre. Parce que c'est quand même... Bah c'est quand même bien pratique. Donc on a l'eau, le bois forcément pour faire marcher. On a les... Oh le citron. J'ai oublié le citron. Le citron. Peut-être qu'il y a les mollo sur le citron. Il n'en faut pas une demi... Le citron. Donc champignons. Hop. Oeufs larges. Limite il nous faudra une feuille manteau pour faire des oeufs larges au calme. Citron, ambre, champignons. Je crois que cette fois on a tout. Donc pour faire des supérieures. Il faut attendre un peu. Ça peut être un petit pas long. On est censé transformer ces deux oeufs-là. Après on va faire l'autre et l'autre il faut faire du chili. Donc là bon ce matin c'est un peu kraft. Et on va faire des cakes aussi. Bref. Ce matin c'est kraft de nourriture pour leptebeseo. Ok je me suis trompé. Je me demandais pourquoi ça marchait pas. Il nous faut donc large oeufs mais l'orex n'est pas dedans. Merde. Donc on ne peut pas faire ce qu'ils veulent là. Citano bois c'est du large oeufs. Megalania, argentavis, halosaur, moshup, c'est du large oeuf. Spino. C'est quoi ce délire ? Bon bah en tout cas l'orex n'est pas dedans. Donc je ne pense pas avoir autre chose. Parasaur. Donc ça c'est l'orex qu'on va remettre tout de suite. Qu'est-ce qu'on a qui serait dans la liste ? Argentavis. Bon on va faire une seule. Esperornis forcément non. Iguanodon non il n'est pas dans la liste. Carnot. Carnot non il n'est pas dans la liste. Dimorphodon forcément que non. Dodo forcément que non. Parasaur il n'est pas dans la liste. Et après c'est nos oeufs fécondés. Ah bah alors là c'est la louse. Bah on aura besoin pour l'autre recette. Donc on va avoir qu'une extra. C'est compliqué leurs histoires. Les qui veulent c'est compliqué. Vous avez vraiment besoin du wiki. Je vous conseille le wiki en anglais. Arc Gamepedia. Qui lui va bien bien vous aider. Donc là normalement on est bon. Large egg. Quand je clique sur large egg il n'y a pas le t-rex. Vous êtes sérieux ? Alors on va faire des exceptionnels qui veulent. Qui normalement élèvent beaucoup beaucoup d'animaux. Aident sur beaucoup beaucoup d'animaux. Donc c'est là qu'il va nous falloir les oeufs d'rex. Mais on doit faire du chili. Alors on va commencer par le chili. Donc le chili normalement on a la bonne viande. On a les citrons. Il nous faut les quatre couleurs de baie avec. Je vais donc chercher ça. Il nous faut les quatre couleurs de baie. Il y en a dix fois trop. C'est pas grave. Pour faire du chili. Et avec le chili on va pouvoir faire l'équivalent exceptionnel. Qui si je ne me trompe pas sont vraiment utiles pour... On a pas besoin du champi du coup. Toi t'es vide. Qui sont vraiment utiles pour beaucoup de dinos. Alors attendez j'enlève tout ce qu'il y a en trop. La fibre il y a... Mais non ne me fais pas des couleurs. Mais crétins pourquoi il me fait des couleurs ? Attendez je regarde ce qu'il manque. Alors on a le citron. L'ambre on n'a pas besoin. Donc on a les quatre baies de couleurs. On a le citron. On a la viande. Cooking meat. C'est la bonne. Je suis pas sûre que ce soit la bonne. Cooking or. Cooking meat. Cherki. Attendez je vérifie les cooking. Ah oui c'est pas la bonne. Cooking meat. Il faut juste la cooking meat en fait. Attendez on n'a pas la bonne viande. C'est ça qui est partie sur la couleur. Il faut juste ça. Et ça. Ou ça ou ça. Je sais jamais si c'est les deux qu'il faut ou s'il faut une. On va mettre les deux. Attendez retour arrière. Or cooking meat. Bon écoute on met les deux. Et du coup il faut de l'eau. Donc ça c'est juste pour faire du chili. On va retourner remplir de goco. Ça c'est juste pour faire du chili. Je vérifie que ça marche bien. C'est un peu compliqué la cuisine quand on en fait pas souvent. Euh... On a tout là. Normalement il est pas censé nous refaire des couleurs. Bon bah on a du bleu. Té 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 té. Non tu... Non. Il a pas l'air convaincu. Qu'est ce qui manque ? Qu'est ce qui te va pas ? J'ai mis les deux viandes que tu voulais là. Il n'y a pas besoin du poisson normalement. Ah voilà. Il avait l'air de vouloir cette viande là. Parce que dès que je l'ai mis on a eu le chili. Donc il va en refaire un normalement. On va les re-remplir ces bocaux là. Parce qu'on a quatre oeufs. Alors on va faire les quatre hein. Remplissons les bocaux. Remplissons les bocaux. Voilà. Bon bah quand vous avez S plus ou SS bah forcément vous poulez hein. Mais nous on est à l'ancienne. Donc du coup on fait à la main. Faudrait peut-être que je me mette une échelle à cet endroit-là. Oh les oeufs ! Oh merde. Mais dites pas qu'ils sont morts. Non ça va. J'avais comme oublié les oeufs. Bah oui les doudous ça va hein. On les fera éclore plus tard. Voilà. Ça va être chouette quand on va commencer le bébé. Les bébés. Les bébés. Ah ça y est. On a les quatre chili. Eh ben mon vieux. Alors maintenant il nous faut plus de ça. Il nous faut ça. Ok on le laisse. Des fleurs rares. Alors attendez. Ça. Ça. Les viandes. On n'a plus besoin des viandes. Aucune. Il nous manque les gros oeufs. Il nous refaut les fibres. Et on se fait encore attaquer par je sais pas quoi. Bon je vais gérer. Donc les méjours. Fleurs rares. Et les gros oeufs. J'espère que c'est pas un trop gros truc. Et les gros oeufs pas fécondés. Ils ont l'air de calérer. On va les voir quand même. Je réfléchis que j'ai tout ça pour un dilo. Non mais vous blaguez. Ok. Donc le chili, les fibres, les plantes, les méjots, les oeufs extra larges. Ok. Je vais récupérer tout le monde. Bien évidemment. Je suis sur quel groupe ? Je ne sais pas. Ok. Je ne suis pas sur un groupe. Donc c'est bon. Rahlalalala. Non mais. Ah oui forcément. Oui. Je récupère tout le monde quoi. Il est descendu à une vitesse. Non mais j'ai le singe aussi. Oh lala. C'est l'enfer. Oui je sais. Il faut que je range. Mais c'est en cours. Vous avez vu. J'ai commencé à poser un semblant d'écurie. Donc c'est en cours. C'est ça. Non mais les dodos. Mais non. Nous avons nos quatre. J'ai rangé. Je commençais à ranger et tout. Mais non. Il reste des petits cakes à faire. On a dit qu'on cuisinait. On cuisine. Bon. Alors maintenant la recette des cakes. Alors. On retourne en arrière. Comme ça on les aura. Si on croise un mouton. Comme ça c'est fait. On fait direct. Il faudrait vraiment un couple de mouton pour faire une ferme à mouton. Et donc les cakes. Sweet vegetable cake. Il nous faut du miel. Alors il nous faut les trois légumes. Du stimulant. Ah. Comment on fait du stimulant ? Stimulant ça doit être les baies blanches. Ah. De la poudre. Ok. J'ai plus de poudre. Oh la la. On s'en sortira jamais les gens. Jamais. Stimulant. Voilà. J'ai oublié que j'en avais craft hier. C'est pour ça que j'avais plus de poudre. Vous voulez des petits oeufs ? Donc c'est bon. Stimulant. J'en avais déjà préparé. J'allais bien que j'avais boussé hier. Donc stimulant c'est bon. Donc miel. 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 On en a plus un. Il y a les mollots sur le miel. Citron. Citron ? Non c'est le seul qu'il n'y a pas. Carottes. Bon tant pis on prend des gros stacks. On enlèvera après. Carottes. Maïs. Patates. Donc stimulant. Et l'ambre que j'ai rangé. Bien évidemment. Pourquoi je ne l'aurais pas rangé. Et de l'eau. Toujours de l'eau. Et rien que de l'eau que je n'ai plus. Je n'ai plus du tout de l'eau. Bon on va aller chercher de l'eau. Voilà. On a presque plus de bois là dedans non plus. Du coup on est d'accord que la cuisine sur Ark c'est long. Ça va être un peu long. On boit le chiant. On ne va pas se mentir. Mais ça aide bien. Je n'ai plus de bois du tout. Ça aide vraiment vraiment bien. Et je n'ai plus de place. On va enlever le charbon. Un petit 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 petit. Il n'y a pas besoin. Si il y a besoin de fibre. Donc pour les cakes. Du miel. De la sève. Des carottes. Du maïs. Des patates. Du stimulant. Des fibres. De l'eau. Ça va peut-être aller. C'est des bons gâteaux. Ah là je ne vous dis pas les gâteaux. C'est pas du petit gâteau. C'est du gâteau de compète. Super gâteau. Je suis lourde au possible. On va en faire 4. Donc je suppose qu'avec 4 on peut faire 4 animaux. Si je ne dis pas de bêtises. Les moutons ça les one shot. Et les escargots j'espère aussi. Franchement vu comme c'est chiant à faire. J'espère bien que ça one shot toutes les bestioles qui mangent des cakes. On en refera plus tard. De toute façon. Mais là vous allez me dire autant en refaire. C'est ça. Ouais on va aller remplir les gourdes. Alors vous pouvez techniquement faire des keevels avec tous les oeufs possibles et imaginales. Vous avez vraiment la liste sur internet. Parce que je connais tout par coeur. Franchement si vous les connaissez tous par coeur. Un grand bravo à vous. Vraiment. Mais voilà. Vous avez tout sur internet. Qui vous permet vraiment de faire toutes les keevels. Les keevels vont vous accélérer le timing. Mais vraiment vraiment beaucoup. Et en plus vous allez avoir un timing très rapide. Vous allez avoir un timing parfait. Ce qui est en soi assez important. Ce qui est ce qu'on a tendance à rechercher forcément. Hop. Allez on en refait encore tant qu'on y est. Et ça sera bon pour cette fois. On va partir en vadrouille. Voir ce qu'on va pouvoir tamer. Tiens on va aller chercher ça en même temps. Il aime bien être là lui. Ça lui plaît bien ce petit coin de falaise. Ah ça c'est pas trop mal. Alors le viseur je m'en fous. Mais le schéma épique de bouclier. Ça doit être à peu près le même que j'ai trouvé. Mais le schéma cette fois. Ce qui fait que si je le perds. Bah au moins je pourrais le refaire. Ça c'est pas mal. Et j'ai trouvé ça aussi hier. Ça on va le jeter. J'ai trouvé. Je sais plus si c'est hier. Le schéma mythique. Vous avez pas dû le voir celui là je pense. Lui je suis bien contente de l'avoir trouvé. Par contre j'ai toujours pas d'armure en métal. J'ai toujours pas de vraie selle utile. Comme la selle de Rex. Selle de Rex, celle de Terry. J'aimerais vraiment avoir. Mais bon on commence à trouver quelques plombs. C'est un peu long. Ah j'oubliais la bière. J'ai pris un tas de trucs. Mais j'ai pas pris la bière. Il va falloir y penser aussi à la bière. Pour les buveurs de bière. On va repasser prendre de l'ambre. Tant qu'on est là. Il va falloir rentrer dans la Redwood pour les escargots. On va pas tellement avoir le choix. On va faire un petit peu la rive aussi. Parce que si on trouve un bon spinot. Je suis pas contre non plus. J'aimerais me déplacer en spinot. On irait beaucoup 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 plus vite. Surtout que la rivière fait toute la map. Et à partir de chez moi en fait. Vous voyez vous avez. Oui oui on a pris. Ah reviens. Vous voyez vous avez vraiment la rivière qui fait toute la map. Alors avec un spinot c'est top. C'est top top top. Parce qu'ils sont mouillés. Du coup ils vont très très vite. Donc ouais je serais pas contre mon bon spinot de déplacement. Ah il y a un escargot en face. Je sais pas si ça vaut le coup de tamer un escargot ici. Il le met en criot après. Je pense que lui il va mieux falloir le ramener à pied. Je sais ce qu'on peut le prendre dans le bec l'escargot. Je sais ce qu'il y a un escargot qui est très bon. Mais non. Alors c'était bon ? C'était bon moineau ? Bon bah écoutez. Ça avait l'air d'être pas si mal en fait. Ah oui c'est vrai il y avait lui encore. On en tue trop de ces saloperies. On en tue beaucoup trop. Il y a le pego. Vous allez voir il va nous piquer notre viande en douce. On en a marre des raptors alpha. Il y en a carrément marre. Des raptors alpha. Voilà. Je l'avais dit ou je l'avais pas dit ? Bon je l'ai l'air de l'avoir tué. Alors femelle 95. C'est un bruit d'escargot qui se fait bouffer ça. Ouais. Pauvre bête. Mais bon on va te bouffer aussi. Si on le prend surtout avec lui là qui va venir nous assommer. Bon bref les escargots ça va pas être un problème. Du tout. Et lui il est né au combien ? Il est joli là le noir. Il me plaît bien. 95 pour la femelle c'est pas assez. Merde. Bon bah on va les manger alors. Ouais. On va les manger. Oh merde j'avais pris l'escargot. Je vous promets j'avais pas vu que j'avais pris l'escargot. Oh mais c'est pas possible je suis une tueuse d'escargot. C'est une catastrophe. Alors par contre là faut pas qu'il... Faut pas que l'oiseau il vienne m'assommer maintenant. Ou non. Oh l'enfoiré. Alors là je suis mal. Alors là c'est la guerre. Mais sors ton flingue. Alors là c'est Bagdad. Oh mes carottes. Non mais vas-y tu rêves quoi. Mes carottes. Rends moi mes carottes. Mes carottes. Ok. Moineau. Moineau il est en galère. Allez moineau. Ah c'est la grosse la 95. Ça va piquer. Oh ça va piquer oui. Oh ça pique trop. Ça pique trop. Ça pique trop. Moineau. 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 Moineau il y a un petit lion encore. 135 le petit lion. Il y arrive ou... Oh la la. Il y a toute la sma là. Il y a toute la sma là. Moineau. 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 Moineau il demande à l'accueil. Non mais il blague ce piaf. Il branle rien. Ça y est. Et de 1. T'as toujours pas tué le gros là. Moineau. Moineau lui là. Peux-tu le tuer ça ? Il est enfin décidé. Je suis pas en forme. Ah bah heureusement que je suis là. Non mais Moineau t'as rien glandé. Bon ma viande parce que je suis pas en grande forme. Je l'ai plus. J'ai plus ma viande cuite. Bah bravo. On va manger des carottes. On a déjà un cake qui a pourri. Non j'en avais pris que 3. Par contre on a le miel qui commence à pourrir. Franchement Moineau je te dis pas merci. Je suis en train de me dire que si je me fais choper par un tic de la coléo ça va pas m'amuser avec tout ce que j'ai sur moi. Mais pas du tout. Mais vraiment pas. Je crois qu'on va tranquillement prendre nos escargots. Et aller voir ailleurs si on y est. Je regarde juste le niveau dessus là. Avant qu'un oiseau nous fasse tomber. Et on reviendra. Je crois que j'ai pas envie de me promener avec des cakes de partout. Je crois qu'on va prendre nos 2 escargots. On va se tamer tranquille nos 2 petits escargots. Et on va revenir pour le reste. De toute façon on a le temps. Vous le sentez mal pour les escargots vous aussi ? Faut que je me pose. Voilà. Du coup euh... Bah on a plus l'escargot. Ah si celui-là il est peut-être pas mort. Oh oh. Petit ours tu peux me laisser euh... Merci. Je pense qu'il est pas mort celui-là. Non celui-là ça va. Ok euh... On vous laisse gérer ça entre vous ? Hein ? On en trouvera bien un autre. Dans le brouillard. Ah mais non mais du coup j'ai toujours pas repris mon endu moi. Et crotte. Bah on essaie là hein. C'est pas comme si... Oh il y a un rex là-bas. Oh un rexounet. Qui se bat avec un diplo. Quinze. Oh lolo. Ah il y a un escargot dans les buissons là. Je suis sûre. Mais j'arrive pas à le choper. Il est où ? Parce que j'ai les poulets là. J'ai vu un escargot. Je rentrerai pas sans deuxième escargot. Il est où ? Là. Il est là. Là. Ah. Bon ils sont un peu pareils mais c'est pas grave. Et je vais encore avoir le souci de l'endu. Mais c'est pas grave. On va se mettre dans un petit coin où personne nous en veut. Ouais à côté du rex c'est pas mal. C'est le rex niveau 15 hein c'est ça. Il était pas trop moche. Oh là c'est merveilleux. Femelle diplo. 145. 145. On a des sels de diplo. On avait dit qu'on devait faire les animaux par rapport aux sels aussi. Oh puis il y a un gros oeuf là-bas. Ouh non mais attendez là. Je peux pas laisser passer ça. Vous vous restez là. Vous vous restez là. On doit récupérer le nœud neuf là. Pendant que tout le monde s'entretue. Ça passe. Oh moi il me faut ça. Non. Non. Pio. Moi non. Moi non. Moi non. Moi non. Je laisse pas passer un oeuf pareil. Moi non au cul lui. Je ferai bien la diplo en fait. Pour dire qu'on l'a faite. Pour nos sels. On a des tas de bonnes sels de diplo. Pour dire qu'on a un peu tout. Qu'on a fait nos sels. Alors. Oui non mais je n'ai pas fait exprès de te taper dessus. Tu te détends. Euh. Genre des carottes. T'avances comment si je te donne des carottes ? Au secours. Personne me tue. Si elle est en colère. Elle mange pas de carottes. Parce que tu manges des cakes. Tu peux éviter de me déplacer sur les méchants. Bon normalement c'est pour nos escargots. Je fais un effort énorme. Et comment ça t'aimes pas les carottes ? C'est tout ? Non. Oh la conne. Non mais attendez. Je lui ai donné un cake. Et ça a fait que ça. Oh mais le. Moineau. Help moineau. Oh mais le gâchis quoi. Elle veut manger quoi ? Non mais le cake. Alors le cake ça marche pas du tout. Euh. Les carottes elle en veut pas. C'est quoi cette sale bestiole ? Les qui veulent elles les mangent. Alors là je fais des tests les gens. C'est du pur test. C'est que vous êtes en train de vous dire. Mais non il faut lui donner ça. Attendez qu'elle a de nouveau. Donc elle a l'air d'accepter les kibols. Mais tu parles. Je vais pas user des kibols là dessus. Et je vais finir par taïder au jambon. Je te préviens. Je vais finir par faire du jambon avec toi. Si tu continues. Non on va pas attamer un diploducus avec des kibols quoi. Ouais non. Elle nous aiderait à faire des gros œufs. C'est un œuf de diplo qu'on a récupéré. D'ailleurs elle est un peu vénère. C'est vrai que ça nous permettra d'avoir des gros œufs. Des larges œufs pour nous qui bollent. Mais ça nous ferait un diplodobus. Toute seule c'est un peu triste le diplodobus. Putain. Mais t'es tellement... Mais t'es tellement saoulante par contre. Ouais ouais. Gre gre. Il y a un escargot. On l'écrase pas mon rue. Putain mais toi je n'ai jamais faim. Reste là petit escargot. 110. Et on a un escargot de compète là. Attends Mano viens là. Prends le petit escargot là. Oui madame tu nous saoules. Ah oui non celui-là. Oh non les mouches. Je ne peux pas me battre. J'ai un escargot dans la bec. On va s'éloigner un peu. On va laisser madame se calmer. Vous ne pouvez pas prendre d'autres œufs. Je veux bien d'autres œufs larges là. S'il vous plaît. Pour emmener à ma maison. Alors eux ça les rend dingue. Que je porte un escargot ça les rend dingue. Ils me voient tous à des distances pas possible. Ils s'allent. Oh je n'ai pas pris celle-là. Ouais mais voilà. On l'apprendra une autre fois. Non mais viens pas par là. Tu vas te faire bouffer. Parce qu'à la fin. Sans me gourer. Non. Laissez-moi tranquille. Bon. Ce sont mes autres copains escargots. Pour la mettre avec. Ah ben là ils ont fugué. Ils ont fugué. Voilà. Je leur avais dit de rester là calmement. Et ils ont fugué. Ça ne coûte rien ces bestioles. Où sont mes escargots ? Ah ils sont là-bas. Il y en a un là. Oh c'est bon. Ils sont là tous les deux. Bon. Simon t'as faim ? T'es trop vexé. Attends. Je suis trop vexé. C'est tout. Oh. Mais c'est intamable. Attendez. Il y a un oeuf là dans l'eau. Ah ouais. Non. Vous vous rendez compte ? Vous voyez le temps qu'on a passé tout à l'heure à faire des kee-babs. Ok. On regardera. Non mais. Pfff. C'est fatiguant des fois ce jeu. Oh non. Ok. On va récupérer nos escargots. On va regarder après par curiosité. Ah. Le voilà le gros. Qu'est-ce qu'il faut pour tamer cette chose ? C'est quoi le plus rapide pour tamer ça ? En attendant. Je récupère les escargots et on rentre parce que bon. On va les tamer ça là. On devrait être à peu près au calme. Voilà. Moineau, on va te pacifier. Pacifier. Merci. Je pense que je peux me séparer de ça. Qui prend une place pas possible. Et on va sortir ça. Voilà. Un pec. Je pense qu'un ça suffit. Oh on en a déjà plus de deux. On en a encore au frigo. J'en ai pris la moitié au frigo. Mis la moitié au frigo. Lui, il va en falloir un peu plus. Oh le bruit dégueu que ça fait. Ah c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Carrément cracra. Je sais pas du tout s'il en faut plusieurs ou quoi. On va attendre. Et on va bien voir. Oh il est gentil. Mouais. Qu'une idée. Tu le manges pas hein. J'espère qu'un pour chacun va suffire. Sinon on va aller en chercher d'autres. On a d'autres petits escargots. Il nous manque toujours nos moutons. Et tiens pendant que ça se lève. Je vais regarder pour notre amie. Pour le diplodocus. Qu'est-ce que ça mange les diplodocus. Alors des, 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 des diplodocus. Alors le diplodocus. Il préfère les régulards qui volent. Aussi. Oh les fleurs en passif. Oui en passif. Ah mais oui je suis con. Je lui ai donné en passif. Si je l'avais endormi. Peut-être que ça aurait été. Alors en passif. Mais je suis vraiment quiche des fois. En passif il préfère les fleurs. Et en endormi. Puisque les diplodocus on peut le tamer des deux façons. Il préfère les régulards qui volent. Si on n'en a pas les kibble de l'istrosaure. Et sinon effectivement les légumes. Il faut que je l'endorme cette quiche de bestiole. Il faut que je l'endorme et que je la tartine de légumes. Ou alors on fleur en passif. Et les régulards kibble on les fait. Des œufs médiums. Du maïs, de la patate. Et de la cooking meat supérieure. Ça va. Ah. On a notre petit escargot. Donc celui-là c'est bon. Il s'est réveillé. Oh j'ai eu peur. Je vois qu'il s'était réveillé. Allez mange. J'allais dire tu vas rester là pour le moment. Mais non c'est trop dangereux. Non. On va rester là. Et on va attendre l'autre. On va ramener tout le monde avec Manon. On va les mettre à la maison pour le moment. C'est trop dangereux de les laisser là. On les laissera après. Parce qu'il va falloir qu'ils soient en promenade. Pour nous donner ce qu'il faut. Même si comme on n'a pas S+. On ne va pas ramasser tout le temps. Tous les machins. C'est juste quand on sera à côté d'eux. Bref. Ce n'est pas grasse. Pour dire qu'on en a. Par contre j'aimerais que tu manges. Oh. Le saligo. Il va falloir trois cakes. Je n'y crois pas. Il va lui falloir trois cakes. On n'aurait pas dû prendre un gros level. Mais pour quoi faire un gros level en fait. Ah là là. Oh ce bordel. C'est de pire en pire dans cette base. Donc. Bah voilà. On en refera. Hein. Les moutons. Oh là là. On n'en a plus qu'un. Deux. Il lui en fait encore deux. Oh là. On a de quoi faire un couple de moutons. Si tout va bien. Super. C'est trop extraordinaire dis donc. C'est ça. Il lui en faut trois. Oh là là. Ça fait un peu cher pour un escargot. Trois cakes pour un escargot. Je trouve que ça fait un peu cher. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Tant pis. C'est fait. Et donc. L'autre. J'aurais peut-être. Je ne sais pas si j'aurais le courage. Aller l'endormir. Peut-être. On verra. On verra. On a tellement de choses encore à tamer. Ah. Bah quand même. Tu nous as coûté cher petit escargot. J'espère que tu vas être utile et efficace. Merci. Une à la fois. Ah bah super. En fait je ne pense pas qu'il y a un intérêt à avoir un escargot à shell. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous pensez le contraire. Mais à mon avis ça en donne qu'un à la fois quel que soit le niveau. Je ne pense pas que ce soit très utile d'avoir de l'escargot à shell. Et est-ce qu'il faut monter quelque chose pour qu'ils en donnent plus à la fois ? C'est quel stade qu'il faut monter chez l'escargot ? Non mais les pièces sur la table là. En plus tu mets de la baffe partout. Bah bravo quoi. Vous la bien. Bon. Et bah je vous laisse. Je vous dis à bientôt. On arrête là pour cet épisode. Et encore beaucoup 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 d'épisodes de timing à venir. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501